Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je vous retrouve dans une vidéo à la rage parce que je pense que depuis la création de ma chaîne YouTube je n'ai jamais fait de vidéo avec mon téléphone. Vous n'êtes pas sans savoir que le confinement du coup est revenu ça fait déjà un petit temps et pour ma part pour ne pas rester seule dans mon appartement à Paris en fait je suis simplement rentrée chez mes parents en Belgique et tout est un peu à la rage d'autant plus que j'ai lancé mes premières formations dont je suis super contente je vous mets un lien en barre d'infos si vous voulez aller voir de quoi il s'agit et du coup j'ai été un peu submergée, vous avouez que les vidéos YouTube sont passées un peu à la trappe mais ce n'est pas grave même si c'est fait avec le téléphone, à la rage ça ne m'empêche pas de vous tourner une vidéo et puis en plus je suis très contente parce que j'ai coupé mes cheveux ce qui fait que mon micro ne sera plus dans mes cheveux donc on n'entendra plus de friction donc plutôt contente je voulais aussi vous faire un petit tour, une petite balade en Belgique pour vous montrer un petit peu et filmer la vidéo mais bien sûr vu que je suis en Belgique il fait extrêmement dégueulasse parce qu'on est au mois de novembre en plus ça n'aide en rien, bon bref c'est pas grave je vais quand même vous expliquer le sujet du jour c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec vous, quelque chose qui me tient vraiment à coeur de vous partager de par vos nombreux mails, alors sachez que vous pouvez toujours m'envoyer un mail toujours toujours, j'y réponds parfois pas dans la minute c'est sûr, parfois je suis pleine, j'ai plein de trucs à faire mais je tiens à vous y répondre et je dois vous avouer que j'ai un énorme avantage au fait que vous m'envoyez vos mails parce que moi ça me donne en fait des idées de vidéos, de plein de trucs donc vraiment si vous avez une question quelque chose à partager n'hésitez pas je prends avec plaisir bref du coup le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est de toujours remettre en cause des choses que vous apprenez je vous explique, moi je suis une chaîne pas de divertissement d'accord, c'est pas sur ma chaîne que vous allez vous éclater c'est pas du tout une chaîne style Mcfly et Carlito ou Lena, situation que j'adore, j'adore me distraire avec ces chaînes là mais c'est pas du tout ce dans quoi je me retrouve, moi je n'ai pas fonction à vous faire marrer, à vous éclater c'est pas du tout ça, moi j'ai plutôt envie de vous apporter des pistes de réflexion mais ne prenez pas tout ce que je vous dis pour acquis, je vous explique la seule chose dont je suis certaine, sûre et certaine, c'est que j'existe et je dis bien j'existe parce que je ne sais pas si vous vous existez ce n'est pas un truc auquel je crois parce que c'est trop poussé pour moi je crois mais certaines personnes pensent que nous sommes dans une réalité virtuelle qu'en fait si je pensais comme eux on va dire que je serais le personnage de mon propre jeu et tout autour de moi, donc vous, mes parents, tout ça, ce serait que de la fiction personnellement c'est pas un truc auquel je crois mais je trouve ça très intéressant d'échanger avec ces personnes qui pensent comme ça parce qu'on a toujours des choses à apprendre de gens qui pensent différemment donc bref, tout ça pour revenir au fait que la seule chose dont je suis certaine c'est que moi j'existe et vous, la seule chose dont vous pouvez être certain c'est que vous, vous existez c'est la seule chose qui est vraie en fait le reste, ce n'est que supposition d'une certaine manière peut-être que vous pensez que vos parents existent, peut-être pas bref, ça c'est un sujet qui encore une fois est un peu trop perché pour moi donc je ne vais pas me lancer là-dedans mais tout ce que vous avez appris dans la vie toutes vos expériences sont fonction d'aléas d'accord, d'aléas, vous êtes né dans certaines circonstances pas dans d'autres tout ce que vous avez appris, toutes vos expériences sont dues à votre culture où vous êtes né, votre éducation plein de choses du coup diffèrent d'une personne à une autre parce qu'on est d'accord je n'ai pas eu la même éducation que vous je ne suis pas né exactement au même endroit je n'ai pas été dans les mêmes écoles je n'ai pas eu les mêmes professeurs etc. et même personnellement par rapport à mon frère et ma soeur j'ai eu à peu près la même éducation même si elle a été différente et d'ailleurs j'en ai parlé avec une amie il n'y a pas si longtemps que ça dans la mesure où moi je suis l'aînée et en tant qu'aînée j'ai pas été élevée de manière pareille que ma soeur ou mon frère qui du coup sont plus jeunes que moi c'est ce qui fait finalement qu'on est tous uniques il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on ne peut pas être exactement la même personne qu'une autre on peut avoir des gens qui nous ressemblent à peu près plus ou moins fort etc. ou qui sont drastiquement opposés mais on ne peut pas être exactement la même personne qu'une autre sur terre et c'est ce qui fait que vous êtes unique et que je suis unique à partir de ça moi je vous amène des pistes de réflexion parce que j'essaye au maximum et je suis loin d'être parfaite parce qu'il y a des trucs qui sont beaucoup trop perchés pour moi et des trucs auxquels je ne croirai jamais même si j'essayais du plus profond de mon coeur il y a des trucs que je ne pourrais pas parce que ça va contre les valeurs et mes valeurs elles sont inscrites avec mon éducation avec mes croyances personnelles avec plein de choses mais j'essaie de tout le temps remettre en cause tout ce que je sais tout ce que j'apprends et c'est ce que je vous invite à faire c'est un peu le but de ma chaîne c'est à dire que sur la chaîne je vous amène des choses mais ne croyez pas ce que je vous dis ne soyez pas la bouche ouverte à avaler tout ce que je vous apporte parce que je n'ai pas du tout l'appréciation de savoir tout loin de là je cherche et je chercherai jusqu'à la fin de mes jours des choses j'essayerai jusqu'à la fin de mes jours des choses mais ce que je vous invite à faire c'est vraiment à remettre en cause tout ce que je dis tout sur tout ce qu'on vous a appris tout ce que vos parents vous ont appris parce que en partant du principe où vous, ce que vous pensez aujourd'hui c'est fonction de votre éducation de votre environnement et de plein d'autres choses imaginez vous allez avoir des enfants vos enfants vous allez les éduquer comme finalement on vous a éduqués avec vos connaissances à vous etc et c'est ce qui fait finalement une lignée de gens qui pensent à peu près pareil parce que finalement ils ont été éduqués à peu près pareil bien sûr il y a des différences mais c'est pas en pensant comme on a toujours pensé ou en faisant comme on a toujours fait que le monde va s'améliorer que le monde va changer parce que tout simplement soyez honnête si on faisait tout ce qu'on avait toujours fait je pense qu'on serait toujours dans les cavernes à gratter d'ici l'ex personnellement je ne sais pas pour vous mais moi j'ai autre chose à foutre de mes journées et je suis très contente que d'autres personnes aient tenté et je suis triste en une certaine manière que certaines personnes aient donné leur vie pour défendre des idées qui étaient à l'opposé de la société mais voilà c'est fait donc je ne peux rien y faire on va prendre ça comme c'est mais du coup ce que je veux vraiment vous amener à faire ici c'est vraiment à vous remettre en question à remettre en question tout ce que vous apprenez je vous le dis pour la cinquantième fois mais moi je vous amène des pistes et j'espère de tout coeur que vous remettez en cause tout ce que je vous dis que vous remettez que vous dites mais pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça pourquoi est-ce qu'elle me dit ça etc je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que surtout quand vous avez été élevé d'une certaine manière aller à contre-courant c'est comme aller à contre-courant finalement quand vous nagez c'est fatigant vous n'êtes pas sûr d'y arriver ça vous prend beaucoup de plus d'énergie alors que vous pourriez vous laisser flotter et aller avec le flot ça demande énormément d'énergie mais par contre vous pouvez en tirer énormément donc voilà moi je vous invite fortement à vous instruire et surtout ça peut paraître contre-intuitif mais vraiment regardez et suivez des gens qui pensent différemment de vous pourquoi je vous invite à faire ça c'est parce qu'en fait ça va vous ouvrir l'esprit vous pouvez découvrir certaines choses et vous dire ok c'est pas pour moi parce que ça ne va pas ou etc mais il y a quand même des bonnes choses à apprendre un petit peu partout par exemple pour vous expliquer un truc que j'ai fait il n'y a pas si longtemps en fait finalement j'ai regardé un documentaire sur les platistes sur Netflix que je vous invite à aller voir parce que du coup je les trouvais intéressants les platistes ce sont des gens qui pensent que la terre est plate alors bon personnellement je suis une personne très scientifique extrêmement rationnelle j'adore chiffrer les choses j'adore calculer les choses donc autant vous dire que me sortir que la terre est plate même si je trouve ça très intéressant j'ai regardé le documentaire je me suis pas dit ah ouais c'est la vérité bon voilà chacun son principe mais j'ai aimé regarder ce documentaire parce que ça m'a ouvert l'esprit et me dire ok il y a certaines personnes qui pensent comme ça etc et ça vous permet du coup de vous connecter avec plus de gens ils peuvent penser différemment de vous certainement mais ils peuvent avoir certains points de vue selon leur éducation etc et là vous êtes peut-être en train de vous dire mais elle est complètement folle la fille etc alors encore une fois les platistes j'ai pris ça comme exemple parce que c'est moins controverse à mesure où on a eu des preuves d'une certaine manière que la terre est ronde peut-être que je vous dis ça peut-être que vous vous êtes platiste et bon bah en l'occurrence je m'en excuse mais moi personnellement je pense que la terre est ronde voilà c'est mon avis mais je remettrai toujours beaucoup en cause ce que j'apprends et je vous parle du coup des platistes parce que c'est quelque chose qui est plus factuel par contre après on peut rentrer dans certaines choses qui sont l'alimentation personnellement je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne je suis vegan et j'adopte un style de fille qui est vegan c'est à dire que je ne porte pas de matière animale je ne mets pas de cosmétiques qui ont été utilisées sur des animaux etc donc ça va très très loin d'une certaine manière moi je viens d'une famille je suis belgo-italienne donc comment vous dire que dans ma famille tout le monde mange de la viande personne ne me comprend particulièrement c'est pas grave c'est quelque chose qui m'a demandé énormément d'efforts parce que je suis allée à contre-courant mais il y a quelque chose qui me dérange aussi d'une certaine manière dans les vegans ou à l'inverse les viandards comme on peut les appeler qui ont des discours qui sont très fermés en fait je n'ai pas la prétention de savoir que je sais tout j'ai cette prétention plutôt de me dire que je fais ce qui est le mieux pour moi et c'est très égoïste parce que je ne me prends que moi en compte en l'occurrence en vegan je pense que je prends en compte les animaux aussi mais c'est quelque chose qui m'est propre selon mes croyances selon mes attentes selon mes valeurs et dans ce cas là il n'y a que moi qui rentre en ligne de compte je ne vais pas avoir un discours du style on mange de la viande parce qu'on a toujours fait ça encore une fois je pense que c'est la remarque qui me saoule le plus parce qu'encore une fois si on faisait ça on serait très loin c'est pas parce qu'on a toujours fait des choses comme ça qu'il faut continuer de le faire parce que sinon mesdames on serait encore pris pour de la merde il y a encore beaucoup de boulot à faire mais ce serait très compliqué et d'un autre côté je n'aime pas non plus les vegans qui ont un discours qui est très radical je ne vais pas par exemple aller au repas de famille en disant je ne mange pas ici si vous mangez de la viande j'ai le sens du respect en tout cas je l'espère des personnes en face de moi et j'ai surtout le respect d'avoir une personne en face de moi qui a une manière de penser qui est différente de la mienne et voilà bref j'essaie vraiment de découvrir ce que les autres ont à me partager de découvrir leur culture parce qu'on a beau dire culture en fait la culture c'est une petite part il y a aussi beaucoup l'éducation l'environnement bref je vous l'ai déjà dit je ne vais pas le répéter mais du coup voilà c'est une vidéo très bruyante je suis désolée mais je voulais vraiment vous partager ça parce que je rencontre très peu de gens qui ont l'esprit ouvert en fait beaucoup de personnes pensent avoir l'esprit ouvert parce qu'ils sont contre l'homophobie ils sont contre le racisme etc c'est quelque chose qui est extrêmement bien personnellement je trouve ça extrêmement bien dans la mesure où je suis contre l'homophobie contre le racisme contre tout ça mais avoir l'esprit ouvert ce n'est pas être contre quelque chose c'est s'ouvrir aux autres c'est s'ouvrir au discours des autres s'ouvrir à l'éducation des autres s'ouvrir à leur culture même si elles sont contre vous personnellement je ne suis pas du tout homophobe mais j'ai déjà eu des conversations avec des homophobes et je trouve ça intéressant de savoir pourquoi pourquoi parce que souvent quand on est contre quelque chose c'est la peur et la peur de quoi ? la peur de l'inconnu la peur de perdre sa stabilité personnelle et voilà mais je trouve ça intéressant d'échanger avec des gens qui sont très différents de moi et sur les réseaux sociaux ou autres ou les journaux je suis des gens parfois ça m'énerve je ne vais pas vous mentir mais je suis des gens qui ont des pensées très différentes de la mienne tout simplement parce que ça m'ouvre l'esprit et c'est ça l'ouverture d'esprit c'est le frais de s'ouvrir à des pensées qui sont différentes de la sienne et c'est ce que je vous invite à faire et j'espère de tout coeur pouvoir le faire au travers de cette chaîne et dites-moi si ça vous intéresse mais j'ai vraiment envie c'est une idée que j'ai en tête depuis un moment de faire un peu des petits talks comme ça avec des gens que je pourrais inviter sur la chaîne qu'ils soient plus ou moins connus peu importe j'ai une première personne en tête je pense que je vous le tournerai dans pas trop longtemps où on parle et en fait ça permet de découvrir d'autres cultures d'autres expériences etc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait parce que je trouverais ça génial de le faire alors au vu de la situation c'est un petit peu compliqué mais si vous avez une expérience ou quoi que ce soit que vous avez envie de partager des avis qui sont très différents des miens et que vous avez envie de les partager et qu'on échange là-dessus je parle pas d'un débat parce que pour moi un débat c'est quelque chose que j'ai toujours désesté et je sais parce que ceux qui me connaissent ils vont rigoler en voyant ça j'ai horreur des débats parce qu'un débat c'est j'ai raison t'adore et inversement ce qui fait que tout le monde est perdant c'est un peu le principe de qui a la plus grosse bite et je trouve ça complètement stupide le concept d'un débat ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est d'avoir un échange où la personne en face elle m'explique son point de vue j'essaie de comprendre ce qui se passe dans sa tête etc et inversement si elle est intéressée bien sûr je lui explique mon point de vue pourquoi je pense comme ça etc et je trouve ça très intéressant pour autant je repars de la conversation en pensant toujours pareil ou en me disant tiens c'est quelque chose que je pourrais explorer mais voilà j'invite pas la personne en face de moi à penser comme moi ou à vivre les choses comme moi pas du tout j'aime bien amener les gens à réfléchir différemment à s'ouvrir un petit peu aux choses qui sont différentes des siennes parce que le monde est fast et qu'il y a beaucoup de pensées qui sont très différentes et bref c'est une très longue vidéo voilà donc dites moi si ça vous intéresserait que je fasse ça si vous voulez en faire partie n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir ça peut se faire sur Skype ou en face à face quand ce sera un petit peu fini le confinement et tout ça et voilà et si vous ne me connaissez pas c'est la première fois que vous me voyez si vous voulez ouvrir votre esprit si vous voulez devenir plus ouvert si vous voulez découvrir d'autres manières de faire des pistes de développement personnel etc et bien n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air de vous abonner de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo et puis moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à 15h qui sait peut-être avec mon téléphone à l'arrache et s'il fait meilleur je regarde dehors mais il fait toujours aussi dégueu s'il fait meilleur je vous emmènerai peut-être dans un tour en Belgique quelque part où je pourrais vous montrer un petit peu et puis vous parler en même temps de quelque chose d'autre un autre sujet voilà je vous dis à la semaine prochaine jeudi 15h pour une nouvelle vidéo salut ciao